Bon alors aujourd'hui on va faire une petite étude de cas à partir de l'image que je vous affiche en plein milieu de votre écran. Comme vous le savez peut-être je travaille sur un nouveau projet de bande dessinée créé 100% avec Midjournée actuellement et cette image fait partie de la BD en question et elle a une petite particularité cette image puisqu'elle regroupe 3 personnages récurrents donc c'est quelque chose de difficile à faire et j'aime beaucoup ce visuel parce que c'est vraiment une étude de cas parfaite puisque j'ai utilisé plusieurs techniques assez avancées pour la réaliser donc ça va être vraiment une étude de cas parfaite pour les passionnés de Midjournée. Donc c'est parti, je vous montre sur mon écran comment j'ai fait. Bon alors la première chose déjà, le projet, qu'est-ce que j'avais en tête ? Alors j'ai trouvé cette image là mais ça aurait pu être beaucoup d'autres. Le but c'était d'avoir effectivement deux personnages de profil avec un objet au milieu donc là en l'occurrence dans le cadre de notre image à nous c'est donc le personnage ici à gauche cette espèce d'extraterrestre, le mec à droite et une boule de cristal au milieu avec un autre personnage dedans. Mais voilà juste pour vous dire l'idée de base que j'avais c'était de faire quelque chose comme ça et évidemment c'est pas si simple que ça à faire surtout lorsque vous avez des personnages donc récurrents donc le rendu final je vous ai déjà montré et justement les fameux personnages donc que je voulais avoir dans mon rendu final donc on a le gars donc qui est à droite c'est ce personnage là on a ensuite à gauche mon espèce d'esprit extraterrestre qui est ici et au milieu on a ce gars là donc celui qui est dans la boule de cristal donc juste voilà lui c'est l'espèce d'esprit qui était à gauche sur l'image je vous montre cette image là mais je peux vous montrer aussi celle là comme ça vous vous rendez un petit peu mieux compte de l'apparence du personnage du coup la toute première étape ça a été de créer du coup le personnage là barbu dans sa boule de cristal alors la toute première chose que j'ai faite c'est de faire un prompt très basique c'est à dire voilà vue de profil d'un homme chauve avec une longue barbe qui est assis sur une chaise dans une salle d'attente d'un hôpital vide l'homme porte un t-shirt il est plutôt dans le background alors pour le coup ça n'a pas été le cas mais ça n'a pas beaucoup d'importance j'ai mis en CRF du coup cette image là avec un caractère weight à 0 de sorte à ce que mid journée arrive mieux à modifier la position de mon personnage et ensuite en image ici image prompting je vais vous montrer ce que c'est c'est l'image du lieu voilà globalement ça c'est l'image de ma salle d'attente vide d'hôpital que j'avais créé avant en amont et ça marche plutôt bien de les mettre en image prompting pour infuser un lieu comme vous le voyez ici ça rend plutôt pas mal donc on a bien mon personnage chauve avec sa barbe assis dans une salle d'attente d'hôpital et avec mon SRF donc ça c'est le style référence que j'utilise pour ma bande dessinée je l'ai déjà envoyé pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner premier lien en description j'envoie des petites astuces justement pour vous faire suivre mon projet comme ça vous voyez un petit peu les coulisses du truc il y a plein d'astuces c'est assez intéressant donc ça première chose assez simple à faire prompt plutôt basique et maintenant le but ça va être de faire une technique d'incorporation c'est ce que j'écris ici grâce au custom zoom alors là ceux qui suivent ma chaîne connaissent peut-être déjà cette technique là c'est à dire qu'on fait un custom zoom ici vous voyez le bouton là et ça nous permet généralement de dézoomer ça c'est sur notre image et de l'incorporer parfois dans autre chose donc là c'est ce que j'ai fait par exemple j'ai fait un custom zoom alors je vais ouvrir les images donc ça bon ok ça c'est pour mon background donc c'est une espèce d'espace avec des étoiles ou une constellation rien de compliqué et ça ça doit être une boule de cristal voilà comme ceci donc ça c'est une image de boule de cristal que j'ai mis aussi en crf ce sont les deux mêmes url et le prompt bah voilà c'est une boule de cristal de médium en gros qui est en train de flotter dans l'espace vide avec un zoom 2 donc en gros je vous montre ce que ça donne c'est à dire que je prends ce prompt là j'en fais un custom zoom je mets tout ici et voilà on a bien le 2-zoom espace 2 comme ça il va me dézoomer en x2 mon image il va l'incorporer dans quelque chose et ce quelque chose c'est la boule de cristal que j'ai mis dans mon prompt en crf et en image prompting et voilà les résultats que ça donne je vous montre la grille pour vous montrer que ça fait du 4 sur 4 puisque ça c'est une technique qui marche vraiment pas mal donc là déjà on a un personnage récurrent qu'on a réussi à incruster dans une boule de cristal donc ça c'est la première étape limite j'ai envie de dire que c'était la plus simple encore fallait-il y penser et c'est vrai que cette technique d'incorporation je l'utilise assez souvent d'ailleurs je vous l'avais déjà montré notamment dans la vidéo sur les stickers où par exemple j'avais créé ce stickers de batman et ensuite avec un custom zoom vous voyez j'avais fait un mock-up in un smartphone tenu dans une main et donc ça nous permet d'avoir notre image qui est en fait prise, incorporée dans quelque chose sur quelque chose c'est vous qui le demandez là en l'occurrence c'était un téléphone tenu dans la main de quelqu'un et moi je le fais souvent notamment par exemple pour les chapitres les pages d'annonce de chapitres de ma BD donc oui ça parle aussi de sablier où on a donc mon personnage que j'ai incrusté dans un sablier quand vous lirez la BD vous comprendrez pourquoi j'ai fait ça j'avais également pour le chapitre 1 par exemple cette image là où en fait la première image c'est mon espèce d'esprit au milieu et ensuite j'ai fait un custom zoom en rajoutant la tête de mon second personnage récurrent ce qui fait que ça donne un effet super cool et ça je l'avais déjà fait notamment sur ma toute première BD ici voilà où en fait l'image de base c'était l'espèce de monstre là au milieu que vous voyez et ensuite je l'ai incrusté un petit peu dans la tête de mon personnage récurrent de Wendy à l'époque donc voilà moi j'adore utiliser cette technique je trouve que ça donne des rendus qui sont vraiment top mais ça après c'est personnel donc revenons à nos moutons donc là après j'ai fait un tout petit zoom en plus pour me laisser un petit peu plus d'espace comme ça on a cette image là et maintenant le but c'est de rajouter à gauche et à droite et bien mes deux autres personnages récurrents donc là ne vous emballez pas trop j'ai pas juste fait un panne ça aurait été trop facile et sinon je n'aurais pas fait une étude de cas même si au départ effectivement c'est ce que j'ai fait notamment pour rajouter mon premier personnage récurrent donc je vais vous montrer la photo voilà ça c'est mon personnage récurrent humain on va dire et donc j'ai fait un panne vers la droite de cette image là vous voyez ici la flèche vers la droite ce qui va me permettre d'ajouter juste un élément une partie de l'image sur la droite de l'image et ne rien toucher d'autre et là ça s'est extrêmement bien passé c'est à dire que là donc j'ai mis en image prompting une image de profil cette fois-ci de mon personnage récurrent comme ça c'est plus simple pour mid-journée puisque je lui demandais un personnage de profil donc tant qu'à faire autant que je lui donne directement ce que je veux par contre en CRF j'avais bien mis cette image là et ensuite un prompt bon pas très compliqué un peu long mais en gros voilà c'est vu de profil d'un homme brun un petit peu tétanisé avec une courte barbe des cheveux laqués en arrière il est habillé avec une veste en jean noir et derrière voilà c'est un black empty universe background donc bon un univers noir sombre voilà voilà et ça me donne ces images là encore une fois je vous affiche la grille puisque on a globalement notre personnage récurrent qui est très très bien apparu dans la bonne position et c'est assez exceptionnel c'est vrai que c'est pas très fréquent mais là du coup j'ai réussi du premier coup je vous le dis c'est pas si souvent que ça qu'on a du premier coup ce qu'on veut sur mid-journée et j'ai gardé l'image en bas à droite donc ça voilà ça a bien marché je l'ai upscale et nous voici avec notre image donc du coup qui est quasiment terminée puisqu'on a bien notre premier personnage récurrent au milieu dans la boule de cristal on a le deuxième grâce aux panes vers la droite et grâce un peu à des techniques avec du CRF et une image prompting bon voilà c'était pas super compliqué donc je me suis dit bah c'est parfait il n'y a plus qu'à faire la même chose à gauche avec mon espèce d'extraterrestre et ça va bien marcher ça sera terminé et bah évidemment non sinon ça serait trop facile alors je sais pas pourquoi attendez je regarde l'image que j'avais mis en caractère référence alors c'était celle-là pourquoi pas j'aurais pu en mettre d'autres j'en ai mis d'autres d'ailleurs après et bah cette fois-ci panne vers la gauche et bah voilà ça ne marche pas du tout donc là c'était un échec total je vous dis j'en ai fait d'autres avec d'autres images notamment celle-ci où je me suis dit bon bah cette fois-ci je vais mettre mon personnage un peu de profil c'est peut-être ça qui l'a un petit peu gêné pareil je l'ai mise en CRF vous voyez ce sont les deux mêmes URL et alors c'est un tout petit peu mieux parce que j'ai une forme qui commence à se dessiner mais ça ne marche pas j'ai recommencé encore une fois et parfois il n'y avait même rien du tout donc là c'était plus compliqué et c'est pour ça du coup que j'ai gardé cet exemple en étude de cas puisque cette fois-ci pour ajouter un autre personnage récurrent et bien j'ai utilisé une autre technique cette fois-ci on va l'appeler la technique de la reconstruction alors en quoi ça consiste c'est-à-dire qu'au bout d'un moment j'ai quand même fini par obtenir une forme avec cette image-là comme vous le voyez donc en CRF qu'est-ce qu'on avait ? on avait un autre personnage récurrent ici et au bout d'un moment j'ai obtenu une forme vous la voyez là c'est ce personnage qui est à gauche on en avait déjà obtenu avant des formes j'aurais pu par exemple repartir de cette image-là mais bon je suis reparti de celle-là et ensuite le but du jeu c'est qu'une fois que vous avez une forme alors qu'il ne ressemble pas beaucoup qu'il ne ressemble pas vraiment à mon personnage mais il y a quelque chose on va dire qu'on ne part pas de zéro et ensuite le but c'est de la reconstruction avec Lean Painting et là c'est un petit peu du travail de fourmi donc on utilise Lean Painting c'est-à-dire Various Region vous avez le bouton ici sur vos images et ensuite avec le pinceau vous pouvez sélectionner les formes que vous voulez donc là en l'occurrence j'ai quasiment tout pris évidemment je laisse toujours des petits éléments vous les voyez ici notamment ici également sur le bas pour que Mide Journée reparte de quelque chose si j'avais tout sélectionné limite il serait reparti de zéro et j'aurais pu me retrouver avec une image vierge à nouveau sans personnage donc c'est très important de garder toujours des petits éléments notamment au niveau des yeux là parce que c'était pas mal d'avoir cette espèce de forme rouge au niveau de l'œil c'est exactement ce que je voulais puisque je vous rappelle à quoi ressemble mon personnage c'est-à-dire ça et ça donc c'était quand même pas mal on avait on va dire un début de quelque chose et ensuite avec un prompt c'est-à-dire exactement le même et en remettant en CRF et bien mes images de tout à l'heure c'est-à-dire celle-là et en CRF cette fois-ci celle-là donc que je vous ai déjà montré plusieurs fois et bien voilà on arrive à quelque chose comme ça donc c'est un petit peu mieux mais évidemment on va aller un petit peu plus en détail après je vous dis ça va être vraiment un petit travail de fourmi ici on repart de l'image on sélectionne la bouche on met en prompt donc j'ai mis Red Fire Mouths with Teeth donc en fait une bouche en feu avec des dents et évidemment je vais vous montrer ce que j'ai mis en image prompting ça va être une image de bouche en fait de mon personnage c'est juste une capture d'écran d'une ancienne image que j'avais réussi à faire c'est comme si j'avais fait une capture d'écran de ça en fait de la bouche ici vous voyez je peux vous montrer c'est comme si j'avais fait un truc comme ça que j'avais mis l'image sur Discord afin d'en obtenir un lien et ensuite je l'utilise dans mes images de prompt pour aider mid-journée à refaire mes images et voilà par exemple que ça a donné donc là il a réussi à me refaire la bouche donc c'est vraiment beaucoup mieux j'ai fait la même chose avec l'œil maintenant je repars de cette image là je sélectionne vous voyez toujours ici au niveau de l'œil je laisse évidemment une partie de l'œil rouge déjà existante pour aider mid-journée à repartir de quelque chose c'est ce que je vous ai expliqué précédemment et là cette fois-ci j'ai écrit quelque chose red and orange fire circle eyes donc un œil circulaire orange et rouge en feu enfin quelque chose comme ça quoi et vous voilà avec cette image là alors je vous montre juste l'image que j'ai utilisée voilà cette fois-ci c'est l'image de l'œil c'est plus la bouche je vous assure que ça marche très bien donc vous voyez on a modifié déjà la bouche on a modifié l'œil d'ailleurs je vais le modifier encore un tout petit peu avec Lean Painting vous voyez ici je sélectionne cette partie là je mets Black Hole parce qu'effectivement il a un point noir une sorte de pupille au milieu de son œil vous voyez ici vous voyez également ici donc pareil c'est du fine tuning et voilà vous voyez comme ça j'ai réussi à recréer cette espèce de pupille noire au milieu et petit à petit on commence à se rapprocher je vous montre voilà vous voyez ça c'est vraiment une capture d'écran de juste du noir en fait que j'ai rajouté dans mon Lean Painting afin de faciliter la création de cette pupille et ensuite c'est vrai qu'on a aussi ce décor rouge derrière donc c'est reparti In Painting on sélectionne derrière le background et on met Black Empty Black Universe vous n'avez pas besoin de répéter deux fois Black mais bon c'est une erreur ça ne coûte pas grand chose je veux dire en image de référence pareil on remet encore une fois cette espèce de constellation et ça marche bien vous voyez la différence on a bien transformé notre background qui était rouge avant en univers étoilé comme ceci donc ça correspond bien et vous voyez déjà le chemin qu'on a parcouru entre la première image et celle-là et voilà ensuite j'ai fait un tout petit custom zoom pour modifier le format pour que ça rentre dans la case de ma BD mais en gros le plus dur était fait donc ça c'est notre résultat final et juste pour rappel pour le personnage de gauche on était parti de ça à la base donc on était d'un espèce de ninja un peu bizarre qui ne ressemblait pas vraiment à mon personnage et on l'a complètement reconstruit pour atteindre ce résultat donc ça c'est vraiment très intéressant et d'ailleurs si on regarde la toute première image n'oubliez pas qu'on est parti de ça pour arriver à ça donc il y a eu vraiment du chemin de fait mais après c'était pas très long je pense que ça m'a pris moins d'une heure pour faire cette image-là mais juste voilà fallait penser aux techniques derrière pour réussir à faire ça et en gros dans la BD alors pour l'instant je vous cache les textes mais comme ça ça me permet de faire ça il y aura du dialogue ici et voilà ça c'est une des cases que je vais pouvoir mettre dans ma bande dessinée donc juste c'est vrai en conclusion alors on a bien nos trois personnages récurrents qu'on voit sur cette image le premier en fait c'est une image toute basique que j'ai créée juste avec un CRF donc ça c'est très simple ensuite j'ai utilisé un custom zoom pour le mettre dans sa boule de cristal ensuite pour lui là à droite j'ai fait un pan justement vers la droite toujours avec du CRF pour pouvoir l'ajouter très facilement et pour mon espèce d'extraterrestre à gauche bon j'ai fait un pan aussi vers la gauche sauf que comme vous l'avez vu ça n'a pas très bien marché du premier coup ce qui fait que par la suite j'ai fait une technique de reconstruction où en fait j'ai quasiment tout refait à la mano j'étais reparti d'une base existante mais je lui ai refait sa bouche je lui ai refait son oeil je lui ai refait son corps j'ai refait le background derrière bref j'ai quasiment tout refait mais je suis quand même parti d'une base existante bon bah voilà c'est tout pour cette étude de cas j'espère que ça vous aura intéressé moi en tout cas je la trouvais vraiment bien parce que comme je vous l'ai rappelé en conclusion de la vidéo il y avait beaucoup de techniques différentes pour réussir au résultat final donc voilà j'espère que ça vous servira que vous pourrez réutiliser ces techniques de votre côté si jamais vous voulez suivre mes aventures découvrir un petit peu les coulisses de la création de la bande dessinée sur laquelle je travaille actuellement premier lien en description vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et je vous envoie des petites astuces etc il y a quelques jours notamment j'ai envoyé un mail sur les objets récurrents je pense que c'était vraiment très intéressant voilà si vous ne voulez pas louper les autres premier lien en description et enfin comme on a pas mal parlé du custom zoom dans cette vidéo bah écoutez je vous affiche en plein milieu de votre écran un tuto que j'ai réalisé sur le sujet c'est une vidéo assez longue qui va vous expliquer comment fonctionne cette fonctionnalité qui peut vous être très utile et qui va vous permettre notamment de créer de très beaux visuels comme ceux que vous avez vu dans cette vidéo